Qu'est-ce que l'anorexie mentale ? C'est beaucoup moins clair pour les autres TCA. Et puis plutôt dans ces facteurs de risque, on va retrouver des facteurs liés au mode de vie. Le fait de se priver de sommeil, d'avoir des horaires de repas décalés, de faire des régimes inappropriés, d'être soumis à beaucoup de stress, ça rend plus vulnérable. Et puis dans les facteurs déclenchant, en général, on retrouve des histoires de vie, des stress plus ou moins importants, qui vont du harcèlement professionnel aux agressions sexuelles, en passant par tous les malheurs de la vie, prématurés ou pas. Et donc notre organisme peut résister à un stress, mais quand c'est plusieurs stress importants ou un très gros stress, ça peut suffire à décompenser quelqu'un qui est un peu vulnérable. Puis enfin, il y a des facteurs d'entretien. Et on sait que par exemple dans l'anorexie mentale, dans les troubles restrictifs, plus généralement, le fait d'être dénutri perturbe le fonctionnement du cerveau, perturbe beaucoup de régulations neuro-hormonales et fait que le trouble va avoir tendance à continuer à évoluer pour lui-même. De la même façon, au cours de l'hyperphagie, les crises compulsives sur l'alimentation, grasse, sucrée en général, vont dérégler aussi les mécanismes de contrôle de la faim et de la satiété et faire que parfois se développe une véritable addiction à la nourriture. Et enfin, au milieu de l'échelle d'indices de masse corporelle, dans les troubles boulimiques, il y a clairement une dimension addictive, le besoin de faire une crise pour calmer souvent une grande tension intérieure, une angoisse et des troubles dépressifs sous-jacents. Sous-titrage ST' 501